La plateforme géothermique installée au BRGM à Orléans permet de comparer les performances des différentes techniques pour échanger, été comme hiver, la chaleur entre le bâtiment et le sous-sol. L'ambition de cette plateforme est de décrire les mécanismes qui entrent en jeu, tels que le vent, la pluie, le soleil, la chaleur des profondeurs. Comprendre la ressource va permettre de mieux la gérer pour mieux l'utiliser. Les premiers systèmes installés et étudiés sont les échangeurs horizontaux. Simple, économique, cette technique n'est pas la plus performante, mais donne des clés pour comprendre les autres échangeurs. On peut également choisir la stabilité de la ressource thermique pouvant être mobilisée avec des sondes verticales. C'est le cas également avec les solutions sur nappe aquifère. Actuellement, des solutions intermédiaires apparaissent comme ces systèmes appelés « échangeurs compacts ». Les performances ne sont pas encore complètement étudiées, mais sa simplicité de mise en place avec une pelleteuse fait de ce système un compagnon idéal pour les futures maisons et bâtiments basse consommation. En faisant circuler de l'eau dans les échangeurs auxquels on impose une température mais aussi un débit, on peut simuler les besoins de chaud et de froid de tous les bâtiments. On peut ainsi reproduire le comportement de tous les habitats, de toutes les pompes à chaleur existantes ou de celles qui ne sont encore que des concepts. Ce dispositif permet d'acquérir près de 10 000 valeurs de température toutes les deux minutes grâce à la technologie de la fibre optique. Deux ingénieurs, deux Thésards et un jeune BTS Sierra en alternance ont été embauchés pour faire vivre la plateforme. Deux ingénieurs, deux Thésards et un jeune BTS Sierra en alternance ont été embauchés pour faire vivre la plateforme.